En apparté numéro 3, calculatrice et écriture scientifique ou comment être efficace avec sa calculatrice pour manipuler les nombres en notation scientifique. Et tout ça en moins de 2 minutes. Prêt ? C'est parti ! Calculons 7 x 8 x 26,14. La calculatrice me donne le résultat. 203,892. Ah bien, mais ce n'est pas la notation scientifique. Il faut donc faire en sorte que la calculatrice présente le résultat en notation scientifique. Et pour cela, il faut modifier les options d'affichage. Il faut aller dans le menu de paramétrage en appuyant sur la touche mode. A la deuxième ligne, on a le choix normal, scientifique ou ingénieur. On sélectionne l'affichage scientifique en déplaçant le curseur sur SI, SI et on valide par entrée. Le bandeau supérieur se modifie en indiquant que l'affichage scientifique est bien activé. On quitte en appuyant sur quitter qui s'obtient avec la touche seconde puis mode. Même calcul, les mêmes résultats mais affichage différent. 2,03,892,E2. C'est la notation scientifique mais à la façon calculatrice, ce qui signifie 2,03,892 fois 10 puissance 2. Oui, mais pour le nombre de chiffres significatifs ? Eh bien, soit on le fait soi-même, soit on le fait faire à la calculatrice. Ici, le résultat doit être donné avec deux chiffres significatifs. Pour indiquer cela à la calculatrice, il faut retourner dans le menu de paramétrage et aller cette fois à la troisième ligne. Deux chiffres significatifs, c'est en écriture scientifique, une décimale. On choisit donc 1 et le bandeau se modifie en fixe 1 tout en gardant la notation scientifique. Il n'y a plus qu'à quitter le mode de configuration et refaire le calcul. Et hop, la calculatrice fait le calcul et présente le résultat en notation scientifique avec le bon nombre de chiffres significatifs en arrondissant selon les bonnes règles. C'est fini pour cette partie numéro 3. Vous pouvez retrouver les précédents en moins de 2 minutes. Et n'oubliez pas, likez, partagez, commentez. A bientôt et n'oubliez pas, la physique, c'est facile.